Bonjour, Claire Lietard, sous-préfète de Pontivy. Une opération nationale d'abandon d'armes va avoir lieu du 25 novembre au 2 décembre. Cette opération aura une déclinaison par département. La sous-préfecture de Pontivy est en charge d'organiser la déclinaison de la semaine nationale car la sous-préfecture de Pontivy a des missions départementales dont la mission armes et explosifs. Cette opération permettra aux particuliers qui ont soit hérité, soit trouvé chez eux des armes de pouvoir venir les déclarer de façon à être en parfaite légalité et cela leur donne la possibilité, pendant ce laps de temps, s'ils viennent, de n'avoir aucun risque juridique. Ça concerne tous les gens, tous les particuliers qui ont soit hérité, soit trouvé des armes pour lesquelles, effectivement, il n'y a pas eu de déclaration. Alors, on parle essentiellement des armes de catégorie C, c'est-à-dire des armes de chasse qui seront à 95%, à mon avis, les armes qui seront déclarées. Peuvent également être déclarées, mais pas enregistrées, des armes blanches et également des armes de poing. Alors, dans le département du Morbihan, le dispositif qui a été mis en place, qui est un dispositif qui est rationnel et logique d'un point de vue géographique, sera quatre points de dépôt ou de déclaration des armes qui correspondent d'une part au nord du département avec la compagnie de gendarmerie de Plouhermel, celle de Pontivy, également celle de Saint-Avé et de Languillique. Les gens pourront venir tout à fait simplement pendant la semaine comme le week-end du 2 décembre et ils trouveront des agents de la sous-préfecture capables d'enregistrer leurs armes et de les accueillir de 9h à 17h sur site. Il faudra venir avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. La semaine leur offre l'opportunité de pouvoir effectivement déclarer leurs armes sans aucune poursuite. Après cette date, des gens qui notamment sont à mobilité réduite ou qui n'ont pas de véhicule peuvent parfaitement pendant la semaine le signaler à un numéro dédié qui sera valable pendant toute la durée de l'opération. Je le donne, le 02 97 27 48 64. Donc il déclare effectivement qu'ils ont une arme, qu'ils ont des difficultés pour se déplacer, pour les motifs que j'ai évoqués et par la suite sera organisée la récupération de l'arme qui se fera dans un deuxième temps et à l'issue de cette semaine d'abandon d'armes. Il y a un site d'information qui est le sia.détenteur.gouv.fr et vous trouverez toutes les informations relatives à cette semaine d'abandon d'armes mais également d'autres informations qui peuvent être utiles à la fois pour, très utiles pour les chasseurs, les tureurs sportifs ou toute personne possédant légalement des armes. Alors vous découvrez effectivement que vous avez une arme chez vous, vous ne savez pas si elle est déclarée ou pas déclarée. Le plus simple, vous appelez le numéro que je vous ai donné qui sera fonctionnel pendant toute la durée de l'opération et à notre niveau, nous pouvons regarder si en fait cette arme a été déclarée ou pas. Si elle n'est pas déclarée, bien évidemment, je vous invite à venir déposer votre arme dans les quatre sites qui ont été donnés qui pour mémoire Plouhermel, Pontivy, Languidic, Saint-Avé pour vous être en parfaite conformité avec la légalité. Sous-titrage Société Radio-Canada